Avec votre permission, M. le Président, je vais juste vous expliquer qui est ce monsieur qui est à la barre. Les circonstances de ce qu'il raconte là. C'est maintenant que je le vois et que je le reconnais. Avec votre permission. Si vous le permettez, bien entendu. Allez-y. Bien. Alors, ce que je vais dire, je le dis sous mon serment, que j'ai prêté le 4 avril 1990, ici, dans la salle de la Cour d'appel. Et je m'approche pour que M. Touré, qui s'était présenté à moi comme un certain condé, né à Canca. Bon, s'il vous plaît, maître. Non, c'est pour qu'il me voie. S'il vous plaît, parce que si vous venez devant lui, ça a tout l'air d'une confrontation. Ça a l'air de... Je préférerais que vous restiez à votre place. Alors, je me mets là. S'il vous plaît, que vous restiez à votre place, parce que nous ne sommes pas en train de faire une confrontation. Très bien. Comme cela vous agréerait, M. le Président, j'accepte. Alors, je ne me souviens pas de la date, mais c'était avant les événements du 5 septembre. Donc, sous le régime Alpha Condé. On peut le traduire au fur et à mesure. Au 5 septembre, le Président, c'est qu'il nous a condamnés à Mangaïara. M. le Président, j'ai un rapport à Mangaïara. 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 Il ne faut pas monter le montage. Le montage là, ça ne marche pas. Comme M. le Président, il te dénonçait. Toi aussi, tu vas en Mangaïaraïara quelque chose. Ça ne marche pas sur moi. D'accord. Vous avez deux mots sur vous aussi. Vous allez Mangaïaraïara. On verra tout à l'heure qui a monté quoi. Vous ne me laissez pas. Je ne sais pas bien mettre cet exercice là. Je ne sais pas où ça va nous mener. Parce que quand vous parlez, il aura l'intention de vous répondre. C'est pourquoi je suggérerais qu'on aille sur des questions. Mais il dit que cette rencontre, c'est pendant que le procès là se tenait. Oui, vous pouvez poser des questions et qu'il les réponde. Parce que là, si on vous laisse parler, on sera obligé de lui redonner la parole pour qu'il puisse aussi parler. Vous voyez ce que ça veut dire. C'est pourquoi j'ai dit que ça aura tout l'air d'une confrontation. Très bien. Monsieur le Président. Et franchement, ce tribunal ne voudrait pas le faire. Une confrontation entre un témoin et un conseil d'une partie. Un peu moins qui accuse. Et surtout, ce tribunal n'est pas en train de vous juger, vous deux. Très bien. Il y a un témoin qui est là. Et il y a le conseil d'un accusé. D'abord, on n'est pas saisi. On ne peut même pas vous juger. On n'est pas saisi. Tout ce que ce tribunal peut faire, c'est d'apprécier tout ce que le témoin est en train de nous dire. Bien. Alors, monsieur le Président, si ce qu'il dit se serait passé pendant que le procès là se tienne, comme il le prétend, ce procès, depuis ce procès, les personnes mises en cause sont aux arrêts. Par quel miracle, moi, je peux sortir ces gens pour une rencontre à mon domicile ? Bon, il n'a pas dit que vous étiez avec les accusés. Que j'étais avec qui ? La rencontre de chez moi, il y avait qui et qui ? Bon, c'est à vous de poser ces questions-là. Parce qu'il a parlé hier, et aujourd'hui, il est en train de réitérer ce qu'il a dit hier. Donc, c'est pourquoi vous avez pris la parole pour poser des questions. La rencontre de chez moi, il y avait qui et qui ? S'il vous plaît, je vous ai... Peut-être que c'est par ignorance que vous le faites. Je dis peut-être. Bon, si vous... Si vous ne vous souvenez pas très bien de quelqu'un, vous pouvez dire que vous ne vous souvenez pas très bien. Non. Pas de problème. Il s'appelle Maître Pépé. Il s'appelle Maître Pépé. Mais... Maître Pépé était chez vous. Vous y étais ? Vous y êtes. Le féticheur au présent. C'est le féticheur de Guillaume Sorot qu'on avait appelé au téléphone. C'est Idriss Asheri qui les a mis en contact. Il veut savoir ce qui était présent. C'est le féticheur qui était là-bas. c'est bon vous avez dit que vous avez mal au pied il a cité il a cité les personnes pardon il a cité les personnes d'accord monsieur le président l'objet de la rencontre c'était quoi maligne nabana monsieur nara ou de cliquer mon sema wanglin et vous m'avez appelé à passer à combattre barbara présent d'alice yamfa tout ça que commandant tomba a trahi le président de 10 mais vous avez commencé la parole directement peut mettre plus peu aussi a pris la parole il ya un grand c'est l'objet de la rencontre je vous dis comme ça la met laissez-moi parler l'argent était posé ici vous avez ouvert le sac prenez le sac là il ya 700 millions de dents après il fera t'espoir tout ce que je fais disait là-bas pour aller c'est un piège j'ai compris là-bas c'est un piège quand on m'a appelé m'a dit m'a dit m'a dit m'a dit je ne peux pas accuser président de 10 comme je ne peux pas assurer commandant donc si on m'appelle tout ce qu'on je connais je le dis c'est cette déclaration qui a fâché les féticheurs les ont fait sortir le sable après il faut pas faire l'action d'aïcider il ya ma famille a aussi je ne veux pas que cela se passe je dis non je me suis adressé à vous mettre ce que vous êtes en train de faire ça ne faut pas le tentez vous avez dit ça mais toi de connaissez lui il devait faire quoi pour qu'on lui donne 700 et d'un monsieur l'avant-mère c'est parce que pourquoi il n'a fait pas là ou quand vous avez dit ça parce que nous l'aissé à commandant tout beau maman quand je m'en suis commandant tomba bien normal à la dara et frère ouais ouais parce que mounou n'a moubou bien tout le monde peut avoir confiance il veut dire oui parce qu'on est en contact il y a beaucoup d'officier qui allait monter c'est que vous avez monté moi vous dites je ne vous connaissais pas je ne connais pas vos experts je ne sais pas qui vous êtes comment je vais rentrer dans un jeu de ce genre je ne connais pas tomba il est là si ce n'est pas dans cette salle que lui et moi nous nous soyons vus mouta moubour tobi pas avant mouna coulou le colonel tebro c'est parce qu'il était à l'antidrogue et que des dossiers à moi étaient là bas bon on nous rencontrions le président d'adis il est présent il est là je n'ai jamais connu je n'ai jamais rencontré ma colo moubou jamais sauf quand je suis allé pour l'organisation de sa défense à waga et c'est maître joachin j'ai demandé mais est ce que notre client il a dit ah mais c'est lui qui vient de le saluer là le voilà arrêté je me suis allé le saluer il est dans la salle mais comment vous pouvez déduire ou imaginer pour affirmer que je suis dans un secret de ces personnes que je ne connaissais ni d'eve ni d'adam attendez pour le bon sens même après que le procès ait été ouvert quel est le féticheur qui va se permettre de jouer un tel rôle vu que la 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 quête à la personne et aux complices à tous ceux qui seraient mêlés au massacre du 28 septembre comment il peut rester sur place et vouloir prendre part à une rencontre telle que vous le décrivez dans ma colonne à colonne salant peu féticheur modèle moudou nom matin d'einara à l'iriguité de barracé bméry nana ina pp belabara sandéma féticheur moudou norma a été la souris d'affaires modèles il faut en manquer maître maître d'amour liére à lier moi je ne connais pas au lien avec cela je ne connais même pas si vous avez fait moi c'est ce que j'ai dit c'est après les événements du 28 septembre n'est ce pas il n'aura 28 septembre cambina rien non où tu n'as pas le beau colonne est unis en tonne et non du procès en barracé mais attendez qu'on va se comprendre au revoir femme les événements du 28 septembre pour lesquels vous êtes là 2009 20 septembre fait nana mabé 2009 on vous dites que nous vous vous êtes rencontrés avec des gens chez moi il n'aura au mur et narlana coin c'était avant ou après les événements du 28 septembre à la barre des belles 20 septembre rabarabaka bp septembre guerre a bien bien mêlé n'a pas d'un autre maître ne m'envoie pas deux mille d'entre eux deux mille vingt-trois 2023 2023 donc ça n'a pas ça n'aurait absolument rien à voir avec les événements du 28 septembre vous m'avez pas appelé pour d'autres problèmes c'est moi qui vous ai appelé attendez attendez je vais vous aider mais c'est qu'est-ce 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 qu'on a appelé honnête je ne peux pas indexer même votre domicile voilà un air médina s'appuyer va faire l'idée bien dit s'améni et il s'améni et il s'améni à mon côté à mon bureau à birona sans fil maître d'un assample il va vous appeler pardon il faut aller là bas ce que vous allez gagner là bas vous allez envoyer mon quota n'a pas de problème j'ai dit pas de problème même pas 30 minutes même pas 30 minutes vous m'avez appelé c'est un joli touré j'ai dit oui je viens jusqu'à ratoma à droite vous rentrez là-bas n'importe quel enfant vous demandez là bas il peut indexer chez moi quand je suis venu dans ma voiture je suis descendu il y a d'autres jeunes ici il y a un téléssanta ici on se touche au maître d'un assample il se trouvait que vous même vous m'avez appelé je suis parti mais on n'arrive même pas vers la forêt à droite vous avez vous avez une grande cour c'est une villa vous avez les fleurs devant votre cour de culture quand vous rentrez chez vous aussi il y a les fleurs ici il ya une villa là-bas quand je suis parti là-bas c'est j'ai trouvé maître pépé là-bas avec le féticheur de guillaume sur la féticheur là je les connais c'est eux qui ont parti lavé le président d'adis avec le sang humain ils ont fait apparaître le diable aussi le président d'aristo n'a l'aura qu'elle m'a si vous entendez ce jour-là le président d'arrivée et moula mara sori nana vous allez vous n'aurez pas pensé que c'est un militaire parce qu'elle n'a rien à voir ma chèque s'étend sur des aspects qui ne recoupent pas avec ma question que j'ai posée est ce que votre question a été répondu pardon est ce que votre question a été répondu il me dit que c'est qu'il a appelé tantôt et que c'est moi par la suite je ne comprends pas qu'à cela ne tienne monsieur le je peux je peux traduire je peux vous traduire ou je peux interpréter ce qu'il a dit pour qu'on aille rapidement oui allez-y ça il veut dire qu'il a dit que c'est par que c'est maître qui est à qu'il a appelé pour le dire pour le prévenir que maître dina doit l'appeler donc que s'il s'y rend ce qu'il aura là bas de payer de lui payer sa part c'est ce qu'il a dit très bien alors je rectifie c'est de se dire chez moi c'est pas une villa moi je n'habite pas dans une villa à ta roi ville à mara à ta mouville à raccouille maître attendez vous ne pouvez pas connaître chez moi plus que moi même et mon amour et colonnes et d'un gintana parce que le bâtiment là c'est moi qu'il est édifié voilà c'est pas une villa c'est un immeuble je suis dans un immeuble pas une villa ça soit dit en passant traduisez ce qu'il a dit à la rata ville à ramar banque indédié rinard et ramai meubles maître new one bon moi pas quoi bilan mais étage même si on m'arrête tous on me fait dépasser la militaire comme ça là je peux aller indiquer sur vous sur vous dites lui que j'ai fait exprès de rectifier c'est dit pour permettre qu'il affirme ce qu'il vient de dire c'est rattrapage selon ce qu'il entend ça ça ne m'intéresse pas allez-y bon après on a fait la fille pourquoi je dis ça parce que ton lit quand vous m'avez appelé quand j'ai été chez vous ni un tue qui en est la manière dont j'ai vu chez vous non on va faire des choses que j'ai dit ici et moi maintenant nous on va faire des fleurs n'est pas à la mouille et il y avait des fleurs là bas où il n'y en a pas d'abord moi chez moi c'est presque toute la guinée qui connaît chez moi c'est ça attendez toute la guinée tous ceux qui ont besoin de moi viennent me trouver chez moi ou à mon bureau je suis dans un métier qui fait de moi un homme public voilà donc connaître chez moi n'est pas suffisant pour m'accuser de quoi que on croit que l'on fait ici c'est mon inquiétude non attend mais attendez mais attendez maître attend attendez attendez c'est une autre fois d'emba ce qu'elle t'envoie alors qu'elle a été chez vous moi alors qu'est-ce que nous t'envoie à rencontrer à flambert à s'envoie est-ce qu'une seule fois on s'est rencontré vous avez dit de nous est-ce qu'on se connaît très bien alors qu'elle t'envoie c'est une seule fois j'ai été chez vous monsieur le président je peux répondre parce qu'il m'interpelle il pose des questions bon c'est bon c'est ce que j'ai voulu éviter à mais le voilà c'est lui que ça ne soit une confrontation entre vous deux il m'interpelle dois-je répondre où je passe dessus selon ce que vous souhaitez un seul président oui je voudrais avec votre permission en tant que même du concert de l'ordre j'ai déjà appelé le bâtonnier qui viendra tout de suite voilà il est arrivé mais c'est merci monsieur le président quoi j'ai pas compris la monsieur le président puisque le bâtonnier vient d'arriver étant donné qu'il n'a pas suivi les débats moi je voudrais avec votre permission solliciter la suspension d'audience pour que on se parle et que on explique le problème qui se passe à cette barre à monsieur le bâtonnier puisque les débats l'orientation de ces débats n'honore pas le barreau c'est inédit dans notre pays qu'il y ait une telle confrontation entre un témoin et un avocat constitué par une partie au procès moi ça me désole très franchement donc j'ai appelé monsieur le bâtonnier qui est arrivé donc je voudrais avec votre permission demander une suspension ne serait-ce que pour dix minutes pour que le bâtonnier interviennent dans cette affaire je vous remercie voilà c'est ce que le tribunal a voulu éviter dès au début